assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mahababikum fiqanati informatik professeur aujourd'hui c'est un programme qui permet de gestionner le processeur donc pour cela un tableau qui contient des processus, le temps d'arrivée et le temps d'éducation dans cet exercice il nous demande de faire un diagramme de gaine donc on a besoin d'un diagramme de gaine qu'on appelle gaine et on a besoin d'un fil d'attente pour qu'il ne facilite la tâche fil donc on va voir le premier arrivée le premier arrivée c'est pi0 car le temps d'arrivée est 0 on va écrire pi0 dans la liste attente dans cet algorithme il nous demande de de choisir un contenu de 2 donc il passe de 2 donc on a pi0 de 0 jusqu'à 2 donc il nous reste 2 donc on va parer le pi0 dans la liste attente on a de 0 jusqu'à 2 il va rentrer le pi1 car son temps d'arrivée est 1 donc on va écrire le pi1 dans la liste d'attente et on écrit le pi0 et on écrit le pi0 car il n'a pas fini son travail donc le pi1 on va écrire jusqu'à 4 parce que le compte en est 2 on va écrire ici 2 donc de 0 à 4 il va rentrer le processus 2 donc on va barrer le pi1 et on va écrire le pi2 et on va écrire le P1 car il n'a pas fini son travail donc le P0 rentre termine son travail jusqu'à 6 et on a terminé le P0 donc on va barrer le P0 donc jusqu'à 6 ce qu'il va rentrer donc il va rentrer le P3 on va écrire ici P3 on va à la liste d'attente et on va finir le processus qui reste donc il reste le P2 on va rentrer le P2 jusqu'à 8 et c'est 2 sur 2 il reste 0 donc on a fini le P2 donc on va barrer le P2 et jusqu'à 8 il rentre le P4 donc jusqu'à l'instant 8 le P4 ne va pas rentrer on va écrire le P4 ici et on va à la liste d'attente pour le P1 on va terminer son travail donc P1 jusqu'à 10 le P1 le P1 il est négatif donc il reste le P3 il va on va barrer on barre le P3 jusqu'à 12 il reste 2 donc le P4 va finir son travail jusqu'à 14 P4 jusqu'à 14 et il va finir par le P3 qui n'a pas fini son travail jusqu'à 16 donc c'est ça le diagramme de G1 on a qu'on a donc c'est celui-là le diagramme de G1 donc on va calculer le temps de le temps complet donc le temps complet c'est le temps de la fin de l'exécution de chaque processus on va voir P0 il a fini dans le 6 la plus grande valeur de le G1 de P0 c'est 6 on va écrire 6 donc on va voir le P1 la très grande valeur de P1 c'est 10 on va écrire 10 et on va voir le P3 P2 pardon dans 8 et le P3 dans 16 on va voir ici et le P4 dans 14 donc on a D le taux de rotation est égal à le pont complet le pont de rotation est égal à le temps complet moins le temps d'arrivée donc 6 moins 0 est égal à 6 10 moins 1 est égal à 9 8 moins 3 est égal à 5 16 moins 5 est égal à 9 11 pardon et 14 et 14 moins 7 qui est égal à 7 donc on va calculer aussi le temps moyen de rotation qui est égal la somme de temps de rotation c'est-à-dire c'est-à-dire 28 sur 5 processus le temps d'attente on va on a décrit le temps d'attente est égal à la taux de rotation moins le temps d'exécution on a 6 moins 4 qui est égal à 2 9 moins 4 qui est égal à 5 et 5 moins 2 qui est égal à 3 et 11 moins 4 qui est égal à 7 qui est égal à 7 et on a 7 moins 2 qui est égal à 5 donc on va calculer le temps moyen d'attente qui est égal aussi à la somme de tous les temps d'attente sur le nombre du processus donc qui est égal à 22 sur 5